Je suis arrivé le 1er janvier 2013, avant Arras de Saint-Voire, 10 ans, et avant les Arras nationaux, 6 ans. C'était une évidence, c'est familial, c'est un héritage que j'ai depuis longtemps. J'ai commencé par les chevaux de sport et je suis venu dans les courses avec les Arras nationaux et j'ai continué. C'est la seconde place de Rubi Sirong quand il a débuté, un cheval que j'avais avec Nicolas de la Genette. C'était à Saint-Voire, c'était quand je travaillais chez Nicolas. Je me rappelle que je ne connaissais rien du tout et c'est lui qui m'a initié un peu et qui m'a appris tout ça. J'en fais entre 50 et 80, 90 sous les ans. Cocti Jet, côté costaud un peu comme ça, j'aime bien. En plat, moi je ne vais pas être original, ça va être Olivier Pellier. Et en obstacle, Jonathan Plouganou. Tout seul, j'en ai deux et après je travaille beaucoup avec des amis. On a pas mal de jumeaux en association, on est 4-5 amis et on se partage un peu les tâches comme ça. Pas mourir de faim, une côte de bœuf avec un bon Bourgogne. C'est l'obstacle, c'est une culture et c'est un peu l'essence du harat de Cersei aussi. L'orangéra. Chapeux variété française. Le vert, l'espérance. Un félin, un grand félin. A plusieurs niveaux, dans le cheval de sport. Au début, oui. Et puis après, par la suite, Nicolas de la Genette, la famille Cyprès qui m'ont beaucoup aidé aussi. Vraiment des gens qui m'ont appris beaucoup. Le moyen. Monter trop à cheval. Le football. Les chaussettes avec des tongs. Les soirées avec les amis. Partager les victoires et les bons moments aux courses.